... Salut les barbares, ici Sergent Fati, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo que je fais en duo avec Mister Bro de Pokitos Room. Salut Bro, comment vas-tu ? Salut Suzy, ça va et toi ? Oui, ça va, ça va. Alors, ce soir, on va parler de cette GDC que nous avons faite ensemble dans le cadre du tournoi de la FF, le tournoi interclan, avec quatre poules de sept équipes et en fait, nous, on a inauguré les matchs de notre poule, il me semble, on était les tous premiers à se taper. Yes, c'était le premier match qu'on a joué, c'était Warzone, c'était la première en cours, ma première journée. Oui, c'est vrai et c'était, enfin, je suppose que pour toi, c'était pareil. De mon côté, ils étaient tous chauds patates et ça a donné une GDC du feu de Dieu avec des gameplays assez sympas à vous montrer. Alors, Bro, du coup, je vais lancer la vidéo. Alors, attends, ne bouge pas, je me mets juste sur le truc et hop, je te donne le go dans quelques instants le temps de recadrer parce que, et voilà, c'est bon, tu peux y aller. Alors, je vais vous présenter l'attaque de Paul sur Black Breeze, donc il nous a fait une compo Queen Walk avec un Govabo, avec un petit Queen Baby Drax servi, donc il commence son Queen Walk au Nord-Ouest avec Clean Soso, donc là, il va tranquillement Clean sur le côté droit pour que la Reine puisse avancer côté gauche, donc là, sa Reine qui va bien tenir, il va se prendre la TDA, au moment où il va arriver vers la gauche, vous allez voir qu'il va se prendre, qu'il va se prendre, pardon, beaucoup de DPS, donc du coup, un sort de rage sera posé là, donc la Tesla qui sort, ensuite, il y aura le CDC qui va bientôt sortir, bon, j'annonce un petit peu désolé. Une petite erreur d'ailleurs que j'avais remarqué sur ce Queen Walk, c'est qu'il se tape quand même les deux souffleuses, du coup, les guéris se font pas mal malmener, mais le sort de rage étant toujours sur les guéris, ça se passe plutôt bien et la Reine tient toujours bon. Donc pour l'instant, voilà, elle est en train de clean la partie centrale Nord-Ouest, on va dire, là où il y a le CDC qui sort. Les deux poisons sont posés avec un bébé de râques et sorcières sur le CDC, pour l'instant, tout se passe bien, la Reine est toujours là avec sa capacité et un deuxième sort de rage posé sur la Reine avec les guérisseuses, donc là, elle va descendre tranquillement sur le côté gauche et là, le Golem va être posé sur le canon complètement à gauche, les Sosso vers le Sud-Ouest pour clean tranquillement et faire rentrer la compo Bavo avec le Roi plus les boulistes dans le CDC, donc ça vous fait 11 boulistes plus 8 Valkyries, donc là, le sort de Sosso qui sera posé avec le Roi derrière, donc il avance, il avance, il va mettre son sort de rage, son dernier sort de rage sur Boulis plus Valkyrie, ça avance tranquillement dans le centre, en plus il va avoir le maximum de bâtiments au centre, mais très rapidement d'ailleurs, avec son sort de rage, le Roi qui avance, toujours avec sa capa, presque Fouvi, les boulistes sont encore en train de suivre derrière, donc là, il se fait la base au centre tranquillement, sans trop de soucis, ensuite il va poser son sort de gel, alors un petit peu du Zé, je vous l'avoue, je pensais qu'il aurait posé plus près de la Tour à Bombe, pour prendre TDE plus Tour à Bombe, ou même la TDS à gauche que vous voyez, donc bon, le sort de gel a été posé pour la TDE, c'était le principal, donc là, ça va un petit peu bloquer, la Reine qui est obligée de mettre sa capacité parce qu'elle se fait toucher par la TDE en bas, le Roi qui descend avec les boulistes, une très gros DPS pour le coup, qui reste encore en vie, avec deux guérisseuses, une guérisseuse qui va rester, elle va mourir à cause d'ancien aérien, la Reine qui meurt, mais bébé drague va être posée pour la TDE, c'était plutôt bien joué de sa part pour le coup, donc il ne reste plus que les défenses vers l'Est, donc là, en fait, il ne reste plus que le commando de base, avec la capacité du Roi encore en vie, les boulistes derrière, le clean pour les côtés, pour aller un peu plus vite, vous allez voir qu'en vrai, ce gameplay, ça ne s'est joué à rien du tout, mais on était content d'avoir fait ce replay car c'était l'un de nos seules perfs TH10 vs TH10, on était plutôt fiers de ce coup-là et c'était une des dernières attaques, on n'avait plus trop le choix, mais franchement, ça fait vraiment plaisir, et puis les boulistes qui étaient à la TDE à la fin, pour un beau 100%, et puis 10G à toi, Paul. Oui, non, non, mais très, très belle attaque, et c'est vrai que, de toute façon, en ce moment, on voit de plus en plus rarement des perfs TH10 sur TH10, je trouve, donc c'est d'autant plus remarquable pour le coup. Mais cette attaque était vraiment très, très, très jolie, et tu as vraiment eu l'œil pour choisir celle-là. Yes, en tout cas, la compo était plutôt assez hasardeuse pour le coup, je vous avais pour la fin, parce qu'on n'y croit pas au pourcentage. Mais elle était bien. Alors là, du coup, on voit une petite attaque, ah oui, celle-là, je l'ai choisie, en fait, c'est l'attaque de Pepito, qui est un TH9 sur Razul, un TH10, et qui va se solder par un triple. Bon, à la décharge de Razul, en fait, au niveau des défenses, corrige-moi si je me trompe, mais c'est du niveau TH9 Max, en fait. C'est du TH9 Max, bon, il y a les T2, niveau 2, les anti-Arienne 8, donc après, les arcs qui sont à TRSOL, donc c'est vrai que, franchement, par rapport à sa compo, il était vraiment, vraiment bien joué. Oui, donc alors, au niveau de la compo, Pepito est un fan, un peu, plutôt, j'irais même un monomaniaque, en fait, des attaques aériennes, et donc là, bien entendu, c'est ce qu'il va faire, avec, si je ne me trompe, c'est pas un Pinta, c'est pas un Pinta, c'est un Pinta ou pas ? C'est un Quadra, c'est un Quadra, c'est un Quadra, et donc, voilà, avec un déploiement, donc, des ballons, oui, alors, attends, je cherche le mot anti-air, anti-air, non, counter-clockwise, voilà, c'est-à-dire anti-horaire, et voilà, un looning qui est vraiment très joli, et donc, les mollusques qui s'attaquent aux anti-aériennes, une à une, comme ça, super impressionnant, en fait, quand j'ai vu l'attaque, je n'en revenais pas vraiment, je n'en suis pas trop revenue. On était mal. Bah, ouais, j'imagine. À cette attaque, on était mal. Et là, en plus, ce qui est vraiment très joli, c'est que les mollusques ont vraiment explosé de façon à avoir des follets, en fait, des petits roquets, un peu partout, super bien dispersés, ce qui facilite très, très grandement la finition sur les bâtiments non défensifs, j'avoue. Très, très jolie attaque, bravo à toi, Pepito, en tout cas. Alors, et ensuite, le troisième gameplay qu'on va vous montrer, c'est Nat sur Tristy Louis, et Nat va nous faire, en fait, alors, ce gameplay-là, je l'ai choisi parce qu'on va avoir un AQH très long, et ça, c'est super impressionnant. Alors, vous allez voir, en fait, la reine, tout ce qu'elle va faire toute seule, avec bon, le roi, en fait, qui va aider un tout petit peu sur, on va dire, entre 6 et 9, la partie 6 et 9 du village. Là, on a la reine qui est toujours supportée par les guéris, qui a déjà descendu ou pas. Si, si, il y a une AA qui a déjà été descendue. Dans la deuxième, il me semble. Oui, voilà, c'est ça. Le CDC provoqué est sorti. Donc, reine Max, avec des guéris, avec un rage, elle ne vient d'en faire qu'une bouchée. C'est plutôt easy. On a des petits... Je ne sais pas si ça le fait pour toi, mais chez moi, ça lague un peu, en fait, la vidéo. Ça lague pas mal, oui. Ouais. Vas-y, si je suis désagréable, on n'a pas eu trop le choix, en vrai. Oui, voilà. Donc, CDC, c'est fait, deuxième anti-aérienne, c'est fait, la reine prend le saut et elle arrive sur la troisième anti-aérienne, tranquille. Et là, Nat n'a plus qu'à lancer son lavaloon, donc que dire ? Il n'y a rien à dire. Il a fait à trois mollos. Trois mollos pour une anti-aérienne, bon, voilà, c'était un peu... C'est vraiment pour assurer le coup, on va dire. Oui, c'était piece of cake, là, en fait. Il reste vraiment plus grand-chose, il n'y a même plus Dark X. Et là, voilà, très joli Looning aussi, les ballons qui se séparent bien comme il faut. Et on a un, deux mollos qui sont toujours en vie, je crois. Il y en a deux ou un ? Il y en a... Un, je crois. Je n'ai pas l'impression. Vu le nombre de roquets, il me semble qu'il n'y en a qu'un seul qui est la seule. Oui, il y en a un, mais il est encore full life et là, il n'y a plus rien du tout. Et voilà, emballé, c'est pesé. Et c'était... Et c'était un tristar 100%. Donc, voilà. Alors, pour cette GDC, le score s'est soldé à 58 versus 55. C'était une super bonne GDC, en tout cas. Moi, je me souviens des chats in-game. En tout cas, les garçons étaient plutôt stressés. Ils avaient quand même un peu de doutes. C'est vrai que nous aussi, on y croyait. Après, forcément, on voit le score où on dit qu'il y a trois étoiles d'écart. Parce qu'après, on a voulu essayer de jouer beau jeu. Parce qu'on a voulu essayer tenter de faire perdre T10, P10, 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 P11. On ne voulait pas faire de dips. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un dip, c'est faire descendre un HDV supérieur, un HDV inférieur. Par exemple, un HDV sur un HDV 10. On a voulu essayer de jouer beau jeu à la fin. Parce qu'on voyait que c'était quasiment mort et qu'ils nous avaient quasiment rouvés dessus. Votre Antoine qui nous a fait vraiment mal, on peut le dire, je pense. Mais qui n'a pas fait sa seconde attaque. J'étais un peu déçu, mais bon, c'est dommage. Il me semble que, alors, manque de peau, il a eu un problème technique. Oui, c'est vrai. Il avait un problème de connexion avec son appareil. Et puis, il n'a pas pu réussir à faire sa attaque. Je me souviens, il était complètement fou. Sur Line, il n'en pouvait plus. Il n'arrivait pas à connecter ses comptes et tout. Donc, oui, c'était assez drôle pour moi, mais pas pour lui à ce moment-là. C'est normal. Il a quand même apporté le perf qu'il fallait sur le T11. On le pardonnera. Voilà, exactement. En tout cas, Bro, merci beaucoup d'avoir bien voulu faire ce commentary avec moi. Merci pour l'apport technique aussi, parce qu'heureusement que tu étais là pour apporter un peu plus d'eau au lien. Ce n'est pas avec moi qu'on va apprendre beaucoup de choses, j'avoue. Donc, voilà. Je te remercie aussi. Merci beaucoup. Oui, et bonne chance pour la suite du tournoi, parce qu'on en a encore pour, grosso modo, un mois de poule. À peu près. Sachant que nous, on entame actuellement la pause, parce qu'on a fini notre troisième guerre contre boxe, encore perdu malheureusement. Mais ce n'est pas grave, on continue, on garde l'espoir et on revient jusqu'à la fin. Le plus important, c'est de s'amuser en même temps. Exactement. Mais tu as tout dit. Tu as tout dit. Merci beaucoup, bro. Je t'en prie. Bon, allez, les barbares, quant à nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Et ce sera probablement pour Warzone contre Vox Antica, justement. Allez, sur ce, enjoy !